Quand on observe la nature, on voit bien que l'être humain à l'état naturel est fait pour boire de l'eau qui est en contact avec la Terre. C'est-à-dire, sortie de sa source, l'eau du torrent, l'eau de la rivière, l'eau d'un lac, d'une flaque d'eau d'ailleurs, ça aussi. Dans l'ordre des choses naturelles, nous devrions boire une eau en contact avec la Terre. Et de cette observation-là m'est venue l'idée de connecter moi aussi mon eau à la Terre. Et pour ce faire, j'ai inventé ce petit dispositif qui est un dessous de verre en cuivre, quelque chose qui est très conducteur, vous le savez, que je vais relier directement à la Terre et j'utilise donc soit un verre, une gourde, un pichet ou un plus gros distributeur d'eau pour l'ensemble de la famille. Et donc je vais vous montrer comment effectivement, quand on utilise ce dispositif, l'eau se retrouve connectée à la Terre. Vous connaissez le testeur de tension induite et donc quand je prends ma tension induite ici, j'ai une tension qui est à moins de 1V et si je touche le dispositif, ma tension redescend à 0V. Donc je suis connecté à la Terre comme si je l'étais avec un tapis de connexion à la Terre. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on met le verre dessus, on le pose et si moi, je touche seulement l'eau, je reviens à 0V de tension induite. Ça fonctionne très bien aussi avec la gourde. Il suffit de la poser dessus et en mettant seulement le doigt, on voit que la tension redescend directement à 0V. Et ça marche aussi bien avec la carafe qu'on va poser directement sur le dessous de verre et quand on touche seulement l'eau, on redescend à 0V de tension induite. Alors maintenant, vous savez pourquoi boire de l'eau mise à la Terre ? Parce qu'elle va être en contact avec les ions négatifs et se recharger potentiellement en ions négatifs. L'avantage de boire de l'eau connectée à la Terre, c'est une eau qui sera chargée en ions négatifs, qui va nous apporter des choses naturelles. L'idée de pouvoir connecter son eau à la Terre, c'est aussi de comprendre comment on va le faire. On va toujours connecter son eau dans un environnement électromagnétique le plus simple possible, c'est-à-dire loin des sources électriques. La rallonge, je l'ai rapprochée, mais d'habitude, elle est beaucoup plus éloignée. Ce n'est pas quelque chose que je vais installer sur mon plan de travail, à côté de ma cafetière, de mon gris-pain ou de mes plaques de cuisson. Vous voyez que je connecte aussi mes fruits à la Terre avec ce petit plat qui est aussi, lui aussi, relié à la Terre. Et ça, c'est exactement la même chose quand j'observe dans la nature, la pomme qui tombe de l'arbre, elle tombe à terre et elle reste tout le temps connectée à la Terre. Et c'est aussi pour ça que je mets mes fruits dans une corbeille connectée à la Terre et toujours loin des sources électriques. À savoir que votre panière de fruits et légumes, vous pouvez avoir de très beaux fruits, de très beaux légumes. Si vous les laissez sur votre plan de travail assujettis à des champs électriques, notamment une multiprise, une rallonge ou une cafetière ou un gris-pain, eh bien, vos fruits et vos légumes vont être assujettis à ce stress électrique et qui pourraient aussi impacter leur qualité nutritive. Mon protocole pour l'eau, aujourd'hui, a évolué depuis pas mal d'années et pourra continuer à évoluer. Mais aujourd'hui, voilà comment je fais. J'utilise une eau osmosée que je vais laisser connectée à la Terre 24 heures. Puis, je vais la retransvaser dans son récipient en verre que je vais essayer d'exposer à la lumière du soleil quand il y en a au moins une heure. Et je vais utiliser les dispositifs quantiques pour la revitaliser. Une minute sur le moins, une minute sur le plus. Et ça fonctionne très bien. Maintenant que vous savez pourquoi et comment connecter votre relatère, il ne reste plus qu'à passer à l'action.